... En marge du 8e jeu de la francophonie à Abidjan, Afrique Presse a rencontré M. Leadi Vinagnon Soglo, maire de la ville capitale béninoise, Cotonou. Je dirais que je suis maire de Cotonou, invité spécial du ministre-gouverneur de la distrique à Abidjan à participer au 8e jeu de la francophonie. Et depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont vos impressions au sujet de la cérémonie d'ouverture et quel filan fait le cours de votre séjour ? Je voudrais d'abord remercier le gouverneur et toute son équipe qui n'emménageait aucun effort pour que la fête soit belle. Son, lumière, ferveur populaire, c'était grandiose, magnifique. Et ça honore l'Afrique, ce genre d'organisation. Nous avons été très occupés à aller d'un stand à l'autre avec notamment Mme Nikaël Jean pour s'assurer que les choses se passent quand on a souhaité, désiré. Et force est de constater que vous avez fait un travail remarquable. Merci. Est-ce que vous avez une idée de la participation du Bénin, des performances des compétitions ? Absolument, absolument. J'ai suivi d'abord le 800 mètres avec notre compatriote qui l'a emporté. En tout cas, au niveau des éliminatoires. Au marathon, nous avons fini en troisième position. La lutte a empris une bonne performance. Non, je pense que la moisson sera bonne. Nous avons des athlètes de très grande capacité, qualité. Donc, on ne fera pas simplement que participer. On va ramener des médailles, c'est ça qui est l'essentiel. Monsieur Soudou, paye ta bidon récemment pour la route de l'Escravage. Vous avez subi ça, vos impressions sur les actions côte d'Ivoire-Bénin ? Elles sont bonnes. Le président Soudou a été heureux, enchanté d'avoir été convié à ce moment mémorable, historique, qui revisite un moment douloureux de notre histoire commune, mais qui, j'en suis persuadé, va nous permettre d'avancer dans le bon sens. Et c'est vrai que ça s'est passé aussi ici, d'ailleurs sur toute la côte, cette traite négrière qui nous a appauvris, qui a coûté des millions de vies à la population. Mais aujourd'hui, nous sommes en passe de combler le déficit démographique. Et ça prouve bien que le peuple africain, les Noirs en général, sont résilients. Et je crois que ce sera pour le meilleur. On ne peut pas vous voir sans parler de l'actualité sociopolitique au Bénin, dans votre pays. On a vu cette petite alternance qui s'est passée. On a Macron en France qui fait, avec le changement en France, ça fait rêver beaucoup en Afrique. Et vous avez un profil depuis plusieurs années. Votre nom est cité parmi les présidentiables au Bénin. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à tout ceci ? Bon, je pense que j'ai la chance, le privilège de conduire au destiné de la ville capitale, du Bénin, du Bénin, du Bénin. Je crois qu'il faut d'abord montrer de quoi nous sommes capables. Régler les problèmes des côte-lois et des côte-loises en matière de salubrité, d'assainissement, de mobilité urbaine. Sans oublier d'espaces verts, de places publiques, des jardins, d'éclairage public. Et ensuite, on avisera. On avisera. Et si tout ça vous réussit, vous l'aviserez ? Écoutez, si tout ça réussit, ce sont les côte-nois, les béninois qui demanderont au maire que je suis d'aller plus loin. Et votre impression sur ce qui s'est passé dernièrement au Bénin ? Et puis vous déniez moins un message à l'endroit des francophones de ces jeunes. Bon, nous avons la chance, le privilège d'être un pays stable qui a connu plusieurs alternances politiques. Il faut souhaiter que ça perdure. Maintenant, avec l'organisation réussie de vos jeux, nous avons un modèle à suivre. La Côte d'Ivoire a montré de quoi elle était capable. Nous aussi, on va essayer de marcher dans vos parts pour être, disons, à votre image. Non, on me demandait votre impression sur les changements qu'il y a eu au Bénin, notamment vos rapports particuliers, vos personnels, le nouveau président de la République. Pas de nouveau, ça fait un an maintenant. Oui, que souhaiteriez-vous que je dise ? Il est président de la République. Le président est destiné pour 10 millions d'âmes. On espère que ça va avancer. C'est ce que nous pouvons dire. Merci, M. le maire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, M. le maire.